Si tu te dis, oh là là elle est habillée pareil que la dernière vidéo, c'est normal, je l'ai tourné à la suite. Oui, j'allais pas me changer pour faire genre comme les youtubeuses qui font beaucoup d'efforts. Non, moi non. Si tu savais depuis combien de temps j'ai envie de faire cette vidéo, genre vraiment à des moments, j'étais en mode, ça va pas trop dans ma vie, j'aimerais juste me poser et faire un unboxing du calendrier de l'avant, Espace Plaisir pour aller mieux, tu vois, mais je me suis retenue pour toi, pour le faire en vidéo. Donc comment te dire que vraiment ça c'est de l'amour ? Cette vidéo, au cas où tu ne l'aurais pas compris, est sponsorisée par Espace Plaisir, mon petit partenaire chéri. D'ailleurs je viens juste de recevoir un paquet énorme pour les vlogmas, parce que je fais les vlogmas. Et oui, au cas où tu ne l'aurais pas entendu, je vais filmer du 1er au 24 décembre, tu auras des vidéos. Et parmi ces vidéos-là, il y aura une chasse au sextoy dans Poitiers. Il y aura aussi des cadeaux d'Espace Plaisir que j'offre à mes abonnés de Poitiers, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Et je te le dis ici, maintenant, tout de suite, si tu me suis, sache que la chasse au... sache que la chasse... La chasse au sextoy aura lieu samedi 4 décembre à 14h dans le centre-ville de Poitiers. Je commencerai à cacher des sextoys en donnant des indices sur Instagram. Donc vraiment, si tu veux y participer, déjà, dis-le-moi dans les commentaires ou en message Instagram. Mais si ça se passe sur Instagram, tous les indices seront sur Insta. Et moi, je serai quelque part dans le centre-ville de Poitiers avec un sac de cadeaux. Si tu me trouves, je te donne un truc aussi. Enfin voilà, ça va être vraiment un trop chouette moment. Donc note-le dans ton calendrier. Samedi 4 décembre à partir de 14h, il y aura des sextoys partout dans le centre-ville. Donc n'hésite pas à me rejoindre dans cette aventure de dingue. Tout ça grâce à Espace Plaisir, qu'on remercie. Mais là maintenant, on va parler du calendrier de l'avant Espace Plaisir. Dedans, il y a une quantité hallucinante de choses. Enfin vraiment, on est sur de la très très grande qualité niveau intérieur, tu vois. Il est tellement joli ! Ah, il est trop beau ! Non mais regarde-moi ça ! Alors on va ouvrir. Mais quelle beauté ! Mais quelle beauté ! Oh là là, j'adore ! Mon Dieu, je vais le défoncer pour toi. Je vais faire un unboxing pour toi. Et je vais tout ouvrir. Donc alors si forcément tu n'as pas du tout envie d'être spoilé, tu veux juste l'acheter, vas-y mais ne regarde pas cette vidéo et va juste l'acheter. Tu as mon code LOU10 pour moins 10% sur le calendrier de l'avant. Il coûte 129€ pour 450€ de produits à l'intérieur. Donc si t'es en mode je veux découvrir des trucs mais j'ai pas envie de mettre un énorme budget dedans, c'est le moment. C'est vraiment le moment de te l'offrir quoi. J'ai pas du tout regardé ce qu'il y a à l'intérieur mais t'as le petit livret si tu veux te spoiler avant même de l'ouvrir. Et aussi, petite option par exemple, si tu veux connaître quelques cases mais pas toutes, et donc que cette vidéo t'embête parce que je vais toutes les ouvrir, et bah tu peux juste sauter des moments dans la vidéo pour regarder quelques cases, tu vois, pour te faire une idée, pour pas te spoiler la surprise. Moi après, honnêtement, si j'étais toi, j'aurais envie de savoir tout ce qu'il y a dedans. Et ensuite le temps de le commander, de l'acheter, qu'il arrive, que tu l'ouvres le 1er décembre, t'auras oublié tu vois. Donc moi je serais plus pour faire ça. Oh, je vais savourer ce moment. On commence par le numéro 1. Je pense que je vais garder certaines boîtes pour les cadeaux de Noël parce que c'est vraiment super joli. Ah oui, on commence fort ! Oh bah dis donc ! On commence avec un anneau vibrant pour pénis. Oui parce que c'est un calendrier de l'avent mixte, c'est pour pénis et vagin. Mais c'est super ! Un petit boulettre, d'accord, très bien. Très joli, vraiment très joli. Il y a la notice explicative à l'intérieur. Simple, efficace, j'adore. Pas trop d'emballage, on apprécie. Alors le numéro 2 maintenant. Ah et le temps que je les trouve aussi, ça va être quelque chose. Ici. Numéro 2. Ça m'a l'air d'être un jeu de cartes. Just can't get enough. Ce jeu contient 30 idées sexy. Choisissez une carte, essayez le défi érotique. Ok. Ça va être un carnage le rangement de cette vidéo, je le sens. Tu as différentes cartes pour situer homme, femme ou en couple. Voilà, donc par exemple, moi étant une femme cisgenre, je dois regarder les couleurs baies. Les jeux de température dans la chambre à coucher sont un vrai succès. Préférez-vous plutôt des sensations de chaleur ou de fraîcheur palpitante sur votre peau ? Un god en verre peut devenir chaud ou froid, alors essayez-le. Voilà, donc des petits défis, pas forcément à faire à deux. Voilà, t'as certaines cartes à faire à deux, mais t'as des cartes à faire... Ça c'est pas mal, je trouve, c'est assez inclusif. J'aime bien. Voilà, comme ça, si t'es seule et que tu veux te faire des petites tentatives, des petits essais. Non, pas mal, bonne idée. Ok, on continue. Le numéro 3, je l'ai vu, il est là. C'est facile à enlever, regarde. Ah, j'adore. Si bien pensé. Vraiment, moi je respecte les créateurs, créatrices de calendrier de l'Avent, parce qu'il faut penser comment tu avances les cases. Alors ça, on est sur la même gamme que l'anneau vibrant, on est sur un doigt vibrant. Bien ça. Voilà, chacun son accessoire assorti. J'apprécie. Petit doigt vibrant, c'est plutôt de la bonne qualité. J'aime bien, parce que j'avais des doigts vibrants qui étaient vraiment nuls. Enfin, j'en ai déjà eu des vraiment vraiment pourris. Celui-ci, non, c'est de la bonne qualité. J'apprécie. Super. J'entends une perceuse, je n'aime pas du tout ça. Est-ce que je peux profiter de mon unboxing tranquillement, s'il vous plaît ? Numéro 4, numéro 4. Trouvez. Viens là ! Je disais que c'était facile à enlever. Pourquoi tu me contredis ? C'est bon. Erotic Massage Oil à vanille. Ah, c'est bien ça. Super. Ok, uniquement pour usage interne. Donc ça ne veut dire pas sur les muqueuses. La composition m'a l'air pas mal. L'odeur maintenant. Un petit peu trop chimique à mon goût. J'ai du mal avec ces odeurs... Moi, ce n'est pas mon truc, j'avoue. J'ai du mal, moi, avec les odeurs vanille, bubblegum, chocolat, crème brûlée. Tu vois, tous ces trucs. Moi, j'ai besoin que ce soit très naturel. Genre boîte centale, huile essentielle. Des trucs à base d'huile essentielle, c'est vraiment ce que j'aime plutôt que des trucs avec du parfum comme ça. Donc non, pas trop mon truc, mais c'est made in Germany, Allemagne. Donc bon, ça va, déjà, c'est européen. Et puis je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Mais vraiment, moi, non, ce n'est pas mon truc. Bah juste, je vais le donner, je vais l'offrir. Ce sera très bien. Numéro 5. Numéro 5, il est là. Oui. J'aime bien cette petite boîte-là. Ah, chouette, un masturbateur. Une gaine pour pénis. Je pense que si tu ne connais pas du tout, tu dois être très perturbé quand tu reçois ça. Tu te demandes vite ce que c'est. Heureusement, il y a le petit manuel d'instruction et la petite explication. Mais je pense que ce serait un peu... Ouais, voilà. Tu as quand même la petite explication à chaque fois de comment ça marche et tout. Heureusement. Sinon, moi, je sais très bien ce que c'est. Mais bon, ce calendrier de l'avant n'est pas destiné à des gens comme moi. Mais c'est super ! Ouh, les petits picots à l'intérieur. Oh, c'est très très bien. Oh ouais. Je te montre l'intérieur. Ça peut être super agréable, ça. Ouais. Très bien. Hop, je le remets. Numéro 6. Oh là là. Je suis complètement perdue. Là, je l'ai. Vraiment, ces boîtes, ça me fait trop kiffer. Une mini wand ! Yes ! Ah, tu sais que moi, elle est mini wand. Enfin, les wand tout court, d'ailleurs. Oh là là. Et c'est rechargeable. Non mais alors, dans un calendrier de l'avant à ce prix-là, avoir dès le sixième jour un truc rechargeable. Ah, moi, je dis chapeau, hein. Je dis chapeau. Ouh, pas très brillante. Assez forte. Ah oui. Ah oui, 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 c'est très bien. Très simple d'utilisation. Tu peux même utiliser le manche en pénétratif. Bah alors ça. Alors ça, honnêtement, je suis extrêmement agréablement surprise. Je me demande si je ne vais pas la garder pour moi, celle-là. Le 7, il a une forme rigolote. Ouh, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Iiih ! Oh, ça sent l'accessoire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est des menottes. C'est des menottes en faux cuir. Je précise quand même. Comment que ça s'ouvre ? Ok. Elles sont confortables. Un peu cheap. J'ai testé des menottes meilleures. Faut le dire. Tu les mets comme ça. Ouais, c'est bien. Elles sont très confortables. Elles ont vraiment... Elles ont un petit... Tu vois, un petit rembourrage d'une certaine façon. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, c'est bien. Fait avec une ceinture. Tu as le petit crochet ici. Les attaches sont bien. Par contre, ce n'est pas très épais, quoi. C'est très très fin. Mais pour tester les menottes, je pense que ça peut être super agréable. Parce que la texture est chouette. Ça aussi, je pense que je vais le garder. Je dis ça, je dis rien. J'ai décidé de les remettre au fur et à mesure. Parce que je me suis rendu compte que j'ai une story sponsorisée à faire pour Espace Plaisir aussi. Parce qu'ils sont trop sympas. Et ils me soutiennent sur toutes les plateformes. Parce qu'ils sont trop trop cools. Et on remercie Espace Plaisir. Mais du coup, mauvais calcul de planification de contenu. J'ai oublié de filmer, de pré-filmer les stories sponsorisées. Donc j'ai tout remis. Et on va les sortir au fur et à mesure et les remettre. Tu vois. Parce que pour la story sponsorisée, j'ai envie de montrer aussi à quoi ils ressemblent au départ. Donc bon. On a été au numéro 8. Et à chaque fois, maintenant, je les remets. Lou, sois organisé. S'il te plaît. Numéro 8. Hi hi hi. C'est très léger. Oh. Ça va avec les menottes. J'aime bien. C'est un string ? C'est un string détachable. J'ai l'impression. Je ne comprends pas trop. Ouais, si, c'est un string détachable. Attends. Attends. Voilà. C'est un string détachable. Voilà. Oui, non mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Est-ce que ça va aller à toutes les morphologies ? C'est toujours une question que je me pose. Je ne l'essayerai pas face caméra. Donc on va laisser ça à l'imagination et aux possibles et aux possibilités. On re-range. Un. Numéro 9. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. What are you ? Là. Je te mets les petits détails de la boîte. Trop joué. Un lubrifiant de Just Glide. Très bien. J'aime beaucoup cette marque. Super. Toujours important d'avoir un petit lubrifiant avec soie. C'est super. Donc encore une fois, j'en ai plein. Donc je pense que ça va aller dans la chasse aux sextoys. Dans mon petit sac de goodies. J'ai oublié que tu étais là pendant un instant. J'étais bien dans mon truc. J'avais zappé. Numéro 10. Ah des dés. Trop bien. Ok. Il y a un dé avec accessoires. Un dé avec position. Et un dé avec le lieu. Tu vois ? Donc là, cette position dans la baignoire avec du lubrifiant. Là, cette position dans la cuisine avec un gag. Ça pareil, c'est pas trop mon truc. Mais je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Mais moi, peut-être un jour. Peut-être un jour. Je ne sais pas. Mais il en faut pour tous les goûts, n'est-ce pas ? Alors, numéro 11. Je vais finir par dire numéro bis. Prépare ton sarcophage. Tu as la règle ou pas ? Je ne trouve pas le numéro 11. Eh si. Il y a. Oh, il a une petite languette. Ah, on apprécie la petite languette. C'est très pratique. Oh, un petit plug. Trop bien. Super. Il est super chouette. J'aime bien. Il est petit, il est fin. Il est flou. Tu vois la forme. Elle est top. Je me demande si ce n'est pas un peu incurvé comme ça pour la prostate. C'est bien ça, franchement. Super. Pour découvrir le plaisir anal, je pense que ça peut être top. Le numéro 12, il y a marqué Hugs dessus. What could it be ? Sex cream. Erotic massage cream. Fascinating. Je veux bien savoir plus. Une crème aphrodisiaque pour des massages sensuels et érotiques intenses, composés à partir de produits naturels. Cette crème contient des huiles de macadamia, sésame, amandes, clous de girofle et de l'extrait de poivre. Elle laissera la peau douce et hydratée. Les massages sont parfaits pour se détendre et se préparer à la... Ok. Franchement, je n'ai jamais testé une crème hydratante qui soit faite pour être un peu érotique et tout. Je suis intéressée de voir ce que ça donne et je trouve ça un peu original dans un calendrier de l'Avent. C'est un peu un truc un peu décalé parce que les menottes, le petit doigt vibrant, tout ça, ça va, c'est assez normal le lubrifiant. Mais là, on est sur un produit un peu original que moi-même, je n'avais jamais testé ou vu. Donc, ouais, pas mal, pas mal, pas mal, il se passe plaisir. Je vous vois, vous êtes malins. Et ma ligne. Oh, la grosse boîte du numéro 13. Et dis donc, il y a du monde là-dedans. Nous sommes sur un sextoy. Génial. Qu'est-ce qu'il est beau. Waouh. Oh là là, la beauté. Avec les nervures et tout. Oh, mais je vais le poser comme ça, comme élément de décoration. C'est trop bien. J'adore. Ah non, mais moi, les godes en verre, je le vois plus comme de la déco, tu vois. Non, mais là, en plus, il peut. Je vais tellement m'en servir comme élément de décoration. Et les gens, ils rentreront, ils se disent, ah, c'est sympa, ça, qu'est-ce que c'est ? Je dirais que c'est un objet de design. Ah, trop bien. Avec un petit manuel dedans et tout, si tu as besoin, godes en verre, c'est toujours bien d'en avoir. Avec la petite base, en plus, ça peut être pour du plaisir anal, donc ça vaut pour toutes les personnes à pénis à vagin. J'adore. Avec Espace Plaisir, on a prévu plein de trucs pour les Vlogmas. J'ai tellement hâte de tout te montrer, ça va être génial. Mais en gros, je vais rincer la ville de Poitiers, c'est trop chouette. Je suis trop heureuse de pouvoir faire ça avec eux et le planning va être trop bien. Et cette chasse au sextoy, mais cette idée-là, c'est fou, génial. Le numéro 14, c'est un petit anneau peignin. Super. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est dans un truc scellé. Donc comme ça, je vais pouvoir le donner à quelqu'un avec un pénis qui serait intéressé. Parce qu'il y a des petits picots et tout. Je pense que ça ne va pas rester dans cette maison. Mais c'est super cool. J'aime beaucoup le design. Et je ne vais pas l'ouvrir pour le garder scellé dans un paquet hygiénique. Tu vois, le numéro 15, c'est encore une grande boîte. Oups, là. Love is all we need. Yes, I agree with that. Ça fait longtemps que je parle, là. Il faut que je me taise un peu. Oh, une tapette. Un petit peu molletonné, mais pas trop. Un petit peu souple, mais pas trop. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Nice, very nice. Je n'ai rien à rajouter. Absolument rien. On en est au numéro 16. C'est super ludique, je trouve. Je me demande si je ne vais pas le garder pour faire un calendrier de l'avant-maison. Parce qu'il est vraiment super joli, quoi. Puis en plus, il se plie. Donc il ne prend pas trop de place. Il n'est pas... Tu vois, tu peux le laisser déplier si tu veux. Ou tu peux juste le plier et le ranger. Alors, nous sommes au 16. Petit joujou. Ah, une bougie de massage. A trip to Rome. Ah, ça, j'ai envie d'ouvrir pour sentir. Je n'ai pas de ciseaux et j'ai la flamme de me lever. Peut-être avec ça. Yes. Je suis fan du design. Très, très joli. Ça, ça sent bon. Ça, ça ne sent pas trop fort. C'est pamplemousse, c'est bergamote. C'est très léger. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Le principe de la bougie de massage, c'est que quand ça fond, tu peux utiliser la cire pour masser avec. Donc ça fait une huile chaude. Moi, j'aime beaucoup ce principe. Le 17. Je me demande ce qu'il y a d'aussi satisfaisant dans un calendrier de l'Avent. Pourquoi on aime autant ça ? Ça me rappelle quand on était enfant et qu'on, je ne sais pas, qu'on ouvrait les cadeaux de Noël. Parce que les calendriers de l'Avent, quand on était petit, c'était des chocolats, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi satisfaisant ? Parce que moi, vraiment, je passe un très bon moment, là. Qu'est-ce que c'est que ça te tient ? Ah, c'est des préservatifs. D'accord. Ok. Pourquoi pas ? Non, mais je ne dis pas non. À quoi il ressemble ? D'accord. Des préservatifs faits en Allemagne. Ce sera toujours mieux que du Rex, Manix et compagnie. Ouais, ok. Je suis assez compliquée, moi, au niveau de préservatifs. Enfin, on est assez compliqués. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas 100% sûre, mais c'est toujours pratique d'avoir ça. 18. Du tissu. Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? What ? Mais c'est quoi ? Mon Dieu, heureusement qu'il y a le livret des fois. Ah, un harnais de poitrine. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Bon courage pour le mettre. Non, mais c'est impossible. Mais moi, même pas, j'essaye. Mais non, 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 non. Moi, je suis contre. Je suis contre. Là, désolée. Mais non. Attends. Attends, il y a un petit cordon au milieu. Il y a un petit cordon au milieu. Est-ce que si on enlève le petit fil, c'est plus clair ? Pas du tout. Absolument pas. Mais où vont les seins que quelqu'un m'explique ? Je suis trop fatiguée, là. Je peux pas, je peux pas. Non, non. C'est un non. J'ai pas la patience pour ça. Moi, je veux un truc simple. Je veux pas un bac plus 8 en science de la logique pour me mettre un harnais pour les seins. Tu vois. Le numéro 19. J'adore aussi, tu vois, avoir certains où je dis, oh ouais, magnifique, génial, et d'autres en mode, mais parce que ça me fait découvrir des trucs. J'aime bien. Ça me fait aussi avoir des idées sur mes goûts. Je passe un bon moment. Ah, c'est bien. Quand c'est un sextoy à pile, il y a une pile. Merci, espace plaisir, pour ce genre de petits détails. On adore. Alors là, on est sur un petit sextoy point G. J'ai l'impression. Bah, c'est super. Ouais, ouais, pourquoi pas ? On sent que c'est pas de la bonne qualité. On sent, d'accord, ça fonctionne en... Ok, la pile va là-dedans. Tu refermes. Off. Et on. Ok, c'est vraiment pas de la très bonne qualité. Mais ouais, pourquoi pas ? C'est pas mal pour se tester et c'est toujours de meilleure qualité que mon premier sextoy. Donc, comment te dire que là, je fais ma fine bouche parce que j'ai été habituée au luxe du luxe, tu vois. Mais pourquoi pas, en vrai. Number 20. Very good, very good. On se rapproche de Noël, là. Genre, on se rapproche le temps passe où on arrive à Noël, mais on est au numéro 20. Oh ! Bah, voyez-vous cela. Un petit chapelet anal. Bah, c'est super, ça. Très bien. Là, par contre, il n'y a pas de pile. Je ne comprends pas. Alors, encore une fois, s'il faut avoir un bac plus 5... Ah, non. C'est qu'il y a un petit truc pour éviter que ça se lance. C'est bien, ça. Très malin, encore une fois. Un petit machin en papier pour éviter que ça se lance dans... Ah, mais c'est super, ça. Et... Oh, les vibrations sont bien. Oui, c'est très bien. Je valide. Numéro 21. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, donc ça, c'est du lubrifiant silicone pour les pratiques anales. Super. Avec des propriétés relaxantes de la marque Pure que j'aime beaucoup. Toujours de la marque Pure, on est sur un petit lubrifiant à base d'eau. C'est bien un format voyage comme ça. Mais c'est très malin d'avoir fait ça. Au début, je suis en mode quoi ? Mais en fait, si. C'est brillant. J'adore. Super. On n'arrêtera jamais le progrès. Numéro 22, por favor. Est-ce que c'est encore un truc que je ne vais pas comprendre comment... Ah, si. Ça, tu vois, c'est clair. C'est un masque. Je n'ai pas besoin d'un bac plus suite pour comprendre. Ok. La texture est bizarre. C'est un petit peu... C'est un petit peu rigide. Ouh. Ouh, j'aime beaucoup. Oh, on va tellement terminer le déballage avec. Oh là là, j'adore. Très, très joli. Très fin. Oh, j'aime beaucoup. Je suis vraiment, vraiment sincèrement fan. Numéro 23. On est presque à la fin. Oh là là, on est presque à la fin. Oh, c'est passé vite en fait. Des petites boules de guéchat. Ok. Ok. On est bien. Ça, c'est vraiment de la bonne qualité. T'as les petites billes qui bougent dedans. T'as la petite truc élastique là pour récupérer si ça va trop haut. Non, j'aime bien. C'est assez fin. Donc, je pense que ça peut être assez difficile. Mais super. Très bien. Toujours important d'avoir des outils pour soigner son périnée. N'est-ce pas ? Et on arrive au numéro 24. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai trop hâte. Oui, c'est un womanizer. Génial. Et c'est un womanizer que je n'ai pas. Et ça, mesdames et messieurs, c'est très rare. C'est un petit womanizer starlette. Oh, j'adore. Et il est noir en plus. Trop bien. Le manuel, le câble de chargement. Et regarde-moi ce petit bébé. Il est si petit. Il est si mignon. Oh, j'adore. L'embout est assez grand. Franchement, c'est pas mal. Et comment que ça marche ? Je découvre un nouveau womanizer. C'est donc le starlette 1. Et il est tellement simple d'utilisation. Tu as un bouton. Et puis voilà. Tu as 4 modes. Le quatrième est assez bruyant. Mais c'est très puissant. C'est de la super qualité. Non, vraiment. Et puis ce format voyage là. Trop bien. Attends, j'enlève ce masque parce qu'il me perturbe quand même. C'est coincé dans mes cheveux. Non. Très franchement, c'est de la super qualité. Même si c'est tout petit. Je trouve ça super de terminer le calendrier de l'avent avec un womanizer. Je suis vraiment très surprise de la qualité pour un si petit objet. Donc bah écoute, ce calendrier de l'avent est validé. J'avoue, je le savais déjà avant parce que l'espace plaisir ne me déçoit jamais. Sur les 24 produits, il y en a peut-être, voilà, 3-4 ou juste en mode, meh, non. Mais sinon, ils sont tous vraiment bien. C'est de la bonne qualité. Franchement, rien à redire quoi. Allo ? Allo, oui. Je rappelle qu'il est à 129€ pour 450€ de produits. Oui, tout à fait. Et aussi, oui, mon code LOUDIS pour moins 10% sur toute la boutique Espace Plaisir. Super. Ah oui, ne pas oublier de remercier Espace Plaisir d'avoir sponsorisé cette vidéo. Putain, eh, eh. Non mais je suis un sketch. Pas forcément drôle le sketch, mais je suis un sketch. Merci encore à Espace Plaisir de m'avoir envoyé ce magnifique calendrier de l'avent. Je le valide. Je t'invite à aller en profiter et à te l'offrir pour Noël. Ça peut être un super cadeau avec une petite surprise tous les jours. C'est vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu, que t'as pris ton petit thé et que t'as passé un bon moment. Moi, je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada